et salut à tous on est reparti pour du paper mario versus the origami king bon c'est pas versus mais bon c'est un peu le cas quand même parce que j'imagine qu'on va se batter contre lui ok il ya eu un bloc de sauvegarde pourquoi il ya un trou ici d'ailleurs est ce qu'on peut tomber dans le trou est ce qu'on teste on peut tomber dans le trou est ce qu'on perd des hp on perd des hp intéressant est ce que je peux recharger ma partie et ce serait intéressant de voir tout ça maintenant il ya des trucs cachés non c'est pas trop ce que c'est pense qu'en soit je peux recharger ma partie si je quitte le jeu et que je reviens mais je vais pas le faire pour cet hp on s'en fout un petit peu remercie d'avoir appuyé sur x pour m'appeler ce sera mon tout premier indice quel conseil pratique je peux te donner voyons qu'est ce que tu dirais d'aller inspecter l'endroit où se trouver le château de pitch ok en fait ah mais ça m'aurait peut-être donné des pièces de le combler le truc ok je peux encore y aller et fiou oh mince non je veux annuler ce que je suis en train de faire comment je fais plus oh non je peux pas je vais en lâcher pour rien je peux peut-être les re récup ah non ils sont perdus à tout jamais terrible j'arrête un vraiment que faut vraiment qu'on crâne retiennent juste a et b parce que je sais pas pourquoi je continue à appuyer sur la saut de touche pas encore bien habitué au jeu là ça viendra ça viendra ça viendra là j'ai fait full crotte un étranger qui c'est un type avec une moustache et tout plat il est en papier quelle violence il l'a frappé une petite pièce mais prend la vindue il ressemble un peu au vénérable un étranger un des méchants vous croyez un étranger j'aime bien sa casquette comment je suis censé aller de l'autre côté oh mille bah dis donc parce qu'on va pouvoir acheter mais je sens que les trucs vont coûter cher parce que oh non faut vraiment faire attention ça a dû piquer ils se foutent de moi je fais un peu n'importe quoi depuis le début là 38 hp alors que je me suis même pas battu je crois que c'est ça le pire en fait j'ai 38 hp alors que je ne me suis pas battu comment on est censé faire pour aller chercher ce coffre là comme ça il n'y a absolument rien qui me qui me vient à l'esprit ça se débloquera peut-être après ouais là c'est full c'est full fermé peut-être qu'on débloquera un truc après qui pourra nous faire enlever qui nous permettra d'enlever ce truc qui nous permettra d'enlever les épines mais pas pour l'instant ils n'avont rien tirer il va tirer dessus vous croyez oh d'accord une petite feuille oh trop marrant un jeu le coeur il était où ouais on récupère de la vie lui était là à plonger dans l'eau pour qu'il retrouve son état originel champi ratatine 1 sur 2 nice ça c'était ça ou ça ? ça je crois ding 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 pas mal ah nice on a eu des confettis ok ok on peut tout faire du coup il n'y a pas de limite nice oh what the fuck une étoile what elle est ici elle est ici non elle est là je suis invincible ok non à quoi ça se sert ça se sert je sais pas du tout à quoi ça sert mettre un moins cible dans un jeu comme ça ah mais si oh ça j'aurais pu aller chercher le coffre mais non je vais le refaire oh j'aurais pu aller chercher le coffre je viens juste d'y penser c'est trop tard is it too late ? apologize oh fuck non mais fallait attendre que l'animation se fasse bien voilà ok lui aussi il tour a tatiné une fleur bien flétrie quelle violence what the fuck qu'est-ce qu'il vient de se passer ah d'accord c'est un peu la fontaine magique qui qui règle tous les problèmes très bien elle répare tout le monde ok nice il se passe des choses bizarres par ici mais du coup le coffre je pourrais jamais aller le chercher là alors il faudra que je revienne le jour où j'aurai j'aurai une étoile dans mon sac enfin dans mes objets un peu triste j'avoue que c'est un peu triste après je sais pas s'il y a une frame d'invulnérabilité à chaque fois qu'on se prend on se prend un coup parce que sinon au pire je peux y aller je me soignerai bien au bout d'un moment je sais pas j'ai à tester je vais d'abord ouvrir ça on verra bien hi hi c'était sûr ça frappait ça non qu'est-ce que c'est ah c'est une graine graine ratatinée ok on va avoir plein de trucs à à soigner entre guillemets j'ai bien envie d'aller chercher ce coffre quand même qu'est-ce que ça me mène ça il y a rare d'avoir plein d'endroits différents c'est un truc de ouf je dirais que le chemin continue par là les confiti qu'il y avait ok je pense que pour l'instant je peux rien faire ici what what j'ai peut-être un truc à faire au final attends plus du tout retourner au début là c'est moi ou on tourne un rond parfois quand je me sens perdu j'aime bien m'asseoir un moment pour réfléchir au calme tiens regarde cette grosse souche là bien plate jolie lumière on pourrait s'y asseoir un instant vas-y ça a été scripté bien évidemment non mais oh vous avez pris le vénérable pour un banc public ou quoi c'est le doyen de la forêt espèce de mal appris franchement les jeunes n'ont plus de respect pour rien c'est pas parce que ces monstres de tod l'ont réduit à l'état de souche que c'est plus lui le patron non mais le patron t'héro NC excellent ça merci mes enfants vous êtes des amours quant à toi jeune homme vois un peu le mal qu'ont causé tes amis de papier je n'ai pas la force de te réprimander il m'est déjà assez difficile comme ça d'en parler ah c'est les arbres qui parlaient depuis le début le vénérable est tout abattu depuis que les todes sont passés pourquoi les todes et tous leurs petits copains de papier ne sont plus jamais bienvenus chez nous voilà je l'ai dit je ne sais pas si vous le saviez mais personne ne quitte les bois sans l'autorisation du vénérable si j'étais vous je commencerais à me mettre à l'aise parce que vous allez passer le reste de votre vie dans cette forêt le reste de nos vies ? mais c'est pas possible c'est beaucoup trop long monsieur le vénérable vous savez on n'est pas du tout comme ces méchants qui nous ont attaqué regardez moi je ne suis pas plate du tout je suis en origami en origami tu dis ? c'est bien de mettre que ma vue n'est plus ce qu'elle était alors je ne vais peut-être pas vous retenir ici pour le restant de l'éternité dans ce cas je vous propose un marché vous m'aidez à retrouver ma splendeur d'antan vous retrouverez la liberté c'est très gentil à vous même si je ne vois pas du tout de quelle manière on pourrait vous rendre votre splendeur on n'a qu'à faire de notre mieux ça suffira sûrement bon puisque vous allez aider le vénérable on va vous laisser passer bah merci et voilà vous allez pouvoir explorer la montagne mais n'en profitez pas pour flâner en route d'accord vous devez trouver la graine de vitalité on dit que c'est la seule chose qui pourrait aider le vénérable à retrouver sa splendeur passée je vais juste revenir là moi on verra je peux leur parler du coup vous allez aider le vénérable nice cool frix bon moi j'ai bien envie d'aller là-bas là je sens que je sens que je vais le payer un peu bon je vais pas passer un bon moment à avoir fait ça ok il y a une frame d'invulder habilité du coup ça se fait c'est juste qu'on perd beaucoup à faire ça quoi mini trésor château de pitch oh il y a des petits collectibles un mini trésor oh regarde comme il est mignon je devrais essayer d'en trouver d'autres plein d'autres et même tous ceux qui existent oui on le fera c'est alors tu as réussi à passer ces pics comme si de rien n'était assez faux ce qu'on peut faire avec des pieds c'est fou hein ding dong bling bling c'est quoi ça vos mini trésors sont exposés au musée champignon de Thaudeville génial je ne demandais pas mieux il va falloir qu'on trouve un petit bloc sauvegarde là parce qu'on n'est pas très bien mais de toute façon il fallait qu'on je ne sais pas si parler à tous ça va changer quelque chose je pense qu'ils ne me disent que des choses pas très utiles je pense qu'on va aller voir la source on va aller voir la source ah mais on ne peut peut-être pas d'ici en fait moi je suis là en mode on peut aller tout à droite mais en fait il n'y a rien mince ok 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 bon en fait on est obligé de passer par la forêt il n'y a pas tant de chemin que ça du coup jute pensute mais du coup on peut aller ici ça nous mène dans un nouvel endroit attention à la moustache ok nice le petit bloc sauvegarde par contre ça ne nous redonne pas nos PV on est d'accord il va falloir qu'on se heal à un moment ou à un autre et on se fait attaquer j'ai pas beaucoup de vie donc il va falloir faire attention notre premier combat remonte à un bout de temps un peu de révision ça ne peut pas faire de mal disposer les ennemis il va d'abord aligner machin ça je m'en souviens ah je crois que ces Goomba peuvent être disposés en ligne tu te souviens de nanana c'est sûr que je m'en souviens c'était pas si longtemps quand même les ennemis sont très bien disposés bien joué Mario à ton avis quelle attaque conviendrait le mieux les bots bien évidemment passer à l'attaque du coup je vais toucher à rien cette fois c'est ça quand les ennemis sont sur une ligne les bots permettent de les toucher tous en une seule attaque sautée comme ils sont bien disposés tu bénéfices d'un bonus qui multiplie ta puissance par 1,5 oh à propos est-ce que tu as déjà entendu parler des commandes en action ah si tu appuies sur A au moment de ta réception sur un ennemi ton saut a plus d'impact voilà c'est ce que je vous disais au début on va essayer appuie sur A quand il s'affiche ok j'ai raté le premier mais tout va bien wow un alignement réussi suivi d'une belle attaque sautée c'était le top alors si en plus tu ajoutes à ça tes commandes en action bien placées c'est le tip top du top le tip top du top ah une nouvelle vague d'origuari est sortie de nulle part tiens ils sont répartis un peu différemment cette fois quand les ennemis sont comme ça au départ il faut viser à une autre disposition tu te souviens oui je m'en souviens parfait décidément tu fais ça comme un pro mario j'espère qu'au prochain combat elle me laissera faire tout seul parce que bon et là c'est ouais il fallait expliquer les actions voilà quand ils sont disposés en groupe juste devant toi paf rien de mieux qu'un bon coup de marteau à propos tu sais que tu peux aussi utiliser une commande en action avec le marteau tu appuies sur A quand l'explosion lumineuse est à son maximum tu impligeras un maximum de dégâts vas-y essaye ok explosion lumineuse ah ok ouais faut être vif hein ah voilà qu'il était beau avoir un joli coup bien placé et pof 4 goombas aplati moi j'y pense il y a aussi une autre commande en action très importante quand un ennemi t'attaque appuie sur A avant l'impact pour parer et subir moins de dégâts si tu gères bien la disposition des ennemis et la commande en action rien ne t'arrêtera Mario nickel 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 ces origariers nous ont donné plein de confetti on va bien en avoir besoin pour boucher tous ces vilains trous qui défigurent les bois on s'en sort bien tu ne trouves pas un émis en moins un feu d'artifice de confetti tout de même des origariers jusque dans les profondeurs de ces bois je crois qu'ils sont déjà partout prêts à semer la terreur aux quatre coins du monde oh misère les misères des misères on va aller sauvegarder pas très confiant avec mes 28 hp la blinde de fric que j'ai déjà par contre c'est hallucinant ok oui il y a ça aussi si on les frappe avant de rentrer en combat et bien on leur afflige des dégâts directement voilà ça c'est génial ça ok alors est-ce qu'on peut disposer plusieurs ennemis si on le sait pas oula les origariers sont dispersés n'importe comment ça va être impossible de redisposer correctement en un seul déplacement non ? ah bah oui c'est pas juste on va se faire ratatiner avant même que notre aventure ait vraiment commencé déplacement x2 eh mais attends regarde là déplacement x2 on dirait qu'on a le droit à deux déplacements dans certains combats on peut donc faire plusieurs déplacements par tour ça change tout si on a deux coups tu n'as plus qu'à déplacer celui-là comme ça et celui-ci je te laisse voir je suis sûr que tu vas y arriver nickel ça ah c'est bien ils ont pas dénaturé les combats ils ont juste à ajouter une nouvelle dimension tactique qui rend le truc très bien j'arrive pas à croire qu'un de ces zigotos se cachait dans mon feuillage quelle horreur tiens prends ça pour m'avoir aidé à m'en débarrasser nice bien parlé à tous les arbres très important lorsqu'un origami évinculé se transforme en confetti je dis ça parce que cette info pourrait permettre de sauver beaucoup d'arbres tu sais ah là j'ai raté pot 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 poellette oula il y en a beaucoup là ok bah on va juste reprendre celui-ci oh mais ils sont beaucoup trop nombreux on arrivera jamais à tous les toucher en une seule attaque on va se faire ratatiner avant même que notre aventure ait vraiment commencé ça serait pas juste oh Mario regarde la section action ça va peut-être dire qu'on aura le droit à deux attaques par tour cette fois on peut espérer le seul moyen de le savoir c'est de lancer ta première attaque hourra j'avais raison tu peux effectuer encore une action choisis ta deuxième attaque Mario ok bon c'est cheaté quand même ça boom si tu as deux actions à ta disposition presque plus rien ne pourra t'arrêter Mario avec un bon placement des ennemis et plusieurs attaques il doit y avoir moyen de frapper tous les ennemis en un tour vérifie toujours les actions qu'il te reste pour planifier au mieux tes attaques ça va rajouter un bon une bonne partie tactique au jeu les leurs problèmes à ces origami on les a pliés de travers ou quoi ? lance est-ce qu'on peut aller dans cette fontaine là histoire de se soigner un peu on ira là-bas après hé mais c'est la source qu'on a aperçue tout à l'heure c'est bizarre je me sens comme apaisé quand je me tiens au frais d'elle on pourrait peut-être y jeter quelque chose enfin rien de polluant bien sûr tu as trouvé quelque chose à jeter dans la source hop on se met bien on se met bien ça va nous servir pendant les combats j'imagine on lance des boules de feu ordinaire sur une rangée d'ennemis et ensuite la graine de vitalité bien évidemment pour aller soigner le vioc le patron la graine a retrouvé sa vigueur donnez-la vite au vénérable wow j'ai entendu ça on aurait dit la voie du vénérable il avait l'air faible quand on l'a vu mais si tu veux mon avis c'était pas un petit wow ça j'espère qu'il n'est pas la vie se fait attaquer il souffre il souffre c'est pas son genre vénérable de hurler de terreur comme ça d'habitude il se contente de grincer voire de rousse péter dans sa barbe vraiment là ça va pas mini trésor numéro 2 champignon on va pouvoir voir si on en loupe du coup ils arrivent dans l'ordre j'ai l'impression ok bon bah faut qu'on rebrouche le chemin du coup ils disent mince c'est tous la même chose ouais tous le même texte pas bon signe pourquoi plus personne chuchote on va peut-être on va peut-être devoir se heal nous hein 28 hp si on combat un boss ou quoi que ce soit oulala ah oui oulala c'est quoi ça c'est des trucs derrière ohlala il ne veut pas voir ça il n'arrive pas à y croire il a laissé un grand vide dans notre forêt mais c'était qui ces bons hommes horribles on les connaissait même pas ils ont encerclé le vénérable et ils ont ils ont monsieur le vénérable vous nous entendez c'est pas bon ça déjà qu'il allait pas bien ce gros trou ne fait qu'empirer les choses oh mais j'ai une idée regarde ce trou il ressemble à ce que l'on rencontre ici et là si ça se trouve tu peux le reboucher aussi avec des confettis tu veux essayer d'appuyer sur ZR pour voir il pleut ça passe ça passe enlevé apparemment pas youpi et une dernière chose ne faites pas un pas de plus où ça va oh il est en train de faire la leçon à une bande de petits malotrus quand tout est devenu noir la vieillesse c'est un vrai naufrage c'est moi qui vous le dis le vénérable est de retour voyons voir la moustache est en place les sourcils broussaillent eux aussi ouais tout est en ordre oh merci notre bien aimé doyen n'est toujours que l'ombre de lui-même mais au moins il est redevenu une ombre complète bon on dirait qu'il est revenu à la normale c'est à dire dans un état plutôt lamentable mais stable je lui donne la graine il fait quelque chose pour moi alors ça marche comment vous sentez-vous je sens qu'il se passe quelque chose attention les filles ça va swinguer c'est la comédie musicale quoi mais c'est vraiment une chanson là ou enfin c'est ba 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 incroyable incroyable tout ça pour ça ah non oula 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 oui d'accord ah oui génère l'arbre alors c'est extraordinaire monsieur le vénérable vous avez l'air en pleine forme je suis bien contente pour vous ah ça fait du bien par où ça pousse cette toute petite graine c'était la solution pour que je me remue enfin un peu les branches me revoilà jeûne et plein de vie je ne vois pas de raison de vous retenir plus longtemps à moins que vous ne vouliez encore danser arbrisseau ouvrez la voie à notre ami moustache et à sa charmante petite acolyte excellent super on va enfin pouvoir se remettre en route pour le château allons-y mario je me fais vraiment du souci pour ton frère au revoir monsieur le vénérable content d'avoir pu vous rendre service bonne chance pour la suite un petit cadeau je ne l'appelais plus le vénérable il est redevenu l'invulnérable Nufu nous revoilà comme mon bon vieux temps vous allez me manquer revenez quand ça vous branche ok je vais aller c'est parti pour de nouvelles aventures petit bloc de sauvegarde je pense que c'est parfait pour se dire au revoir pour cette VOD on se fait des bisous et on se retrouve à la prochaine ciao